Salut les nofusiens, c'est Seiron et mon manga. On est de retour pour une nouvelle petite team de 8. On a abonné 8 personnages une semaine et on va se faire le vulbis. Je vous avoue qu'Anthrax, il y a quelques mois quand il a sorti sa team de 8, nous a vachement inspiré par sa compo, une petite team cac qui fait plaisir. Et là, on s'était dit qu'on en avait un peu marre de nos deux teams respectives qui n'avaient pas de damage. Du coup, on s'est dit qu'on allait abonner une petite team qui allait nous faire plaisir. On va essayer de faire le vulbis jusqu'au parangon et puis ensuite, on va enchaîner avec les donjons de sang, quelques succès, tout ça, tout ça, en espérant drop le parangon et surtout pour tester cette nouvelle team. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu les différents personnages. Donc moi, les 4 personnages que je vais jouer, ça sera le Sram, le Zobal, le Sakri et l'Enny. Donc, on va commencer par le stuff du Sakri. On vient de lui acheter un tout nouveau stuff. Du Sram, excusez-moi, du Sram, effectivement. Le Sram du Sram, on vient d'acheter un tout nouveau stuff. On est sur du haut feu d'eau crite. Donc, haut feu d'eau crite, regardez-moi ses caractéristiques. On est sur du pratiquement 1000 d'intels, 800 de chance. Ici, on a 96 de puissance et on a 66% de crite. Avec ça, on a 155 de d'eau crite. On a un putain de stuff. Le Home de Guerre qui est over d'eau crite. On a une cape de la Dame Hazard, presque j'ai perf. Une synthacée over d'hommage au sort. Des pathogastriques over 2% de crite. Une amulette du Volcorn, j'ai presque perf. Un anneau de Volcorn ex-OPM. Un ceste de guerre over d'hommage feu. On a des dagues cactères over d'hommage crite qui roxent énormément. On a un petit bouclier à maqma over d'hommage crite. Avec ça, on a un co-culte et des dg turquoise, nomade, remueur et érudit et chanceux. Donc, on va vous présenter tout ça après. Aucun ogé d'eau, vous n'allez pas croire les dégâts. Franchement, ça change du SRAM R, c'est incroyable. Ensuite, j'ai le petit Eni. Le petit Eni, il va jouer haut ici parce que comme c'est une team kak, du coup, on va pouvoir le jouer haut et soigner les personnages à côté des ennemis. Ça sera plus simple. Ici, il a 1071 de chance. On a 200 de puissance, donc ça nous fait quasiment 1300 de stats. Et globalement, c'est un stuff. C'est le stuff que j'ai volé à l'ougi, je vous l'avoue. C'est la coiffe du Danator, la cape du matelassé, la ceinture du Danator, les bottes du Gloire Céleste, la mulule. J'ai la Nopé APM, j'ai toujours honte de vous présenter un J'ai la Nopé APM. L'Alliance Gourson, la rapière au glyphe, le quatre feuilles et Nomade, Remueur, Chanceux Majeur, Tofu Surquoise, DDG et Pourpre avec une petite dinde, Ivoire et Indigo. C'est un petit stuff low cost. Pour les Nis, chance, franchement, on n'a pas besoin de plus pour l'instant. Si on a envie de l'obti un petit peu plus, on achètera ça. Ensuite, on a notre Sakri. Le Sakri, vous le connaissez, il n'a pas bougé. C'est un Sakri Terre. Et là, en plus, comme combinaison avec le Zobal. Je vais vous expliquer les combinaisons tout à l'heure. Franchement, c'est ouf les combinaisons. Là, la combinaison Sakri-Zobal. Il va pouvoir jouer H24 avec, comment c'était le sort déjà ? Berserk. Il va pouvoir être en Berserk tout le temps. Héros, c'est de ouf. Parce que du coup, on aura les boucliers du Zobal. Et ça sera incroyable. Donc, 1060 de terre. Je vous ai déjà présenté le stuff. Il fait du 4 000 dégâts par tour. Ici, c'est un casque de Mrs. Freeze avec une capologie, ceinture du XL2, des sabots minables, l'amulette Hiroclite, Géanopea Vita, une bug goursonne, une épée Nice, un bouclier taverne, turquoise, émeraude, DDG, pourpre, remueur et érudit majeur. Ensuite, pour terminer du côté de ma team, on a le Zobal. Ici, notre Zobal, c'est un Zobal qui est terre-feu. Terre-feu. Et du coup, alors, on est sur du 800 de force, 500 d'intelligence, 400 de puissance. Ça, c'est plutôt pas mal. 46 de crit, pas mal de dommages, tout ça, tout ça. Donc ici, c'est un masque du Coutoulou avec une capologie, une synthassée, des bottes d'Ustrigide. Ah oui, il me manquait ça. Le 1PM ici, puis ce 22 crit. Une amulette d'Ustrigide, une baguistique, une bague gloursonne, la hache théroïde qui roxte fou. Le bouclier du Capitaine à Magma, un nébuleux, un enragé majeur, un remueur, avec un pourpre, un abyssal et un turquoise. Donc, maintenant, c'est au tour de mon manga de vous présenter les personnages qu'il a, lui, de son côté, et surtout, les petits stuff. De mon côté, je vais jouer ces 4 perso-là. Donc, le petit panda, le Yop, le Feka et l'Oji. Donc, on va commencer par le stuff du panda, un petit panda tank qui a perdu sa petite vue de nez la dernière mage. C'est triste, mais il a chopé le petit sort brassage à la place. Le petit sort brassage qui n'est pas en lanceur ligne, mais qui permet de mettre en état sobre 110% de mage. C'était quand même un sort emblématique. Donc, bref, pour le stuff, c'est un stuff tank classique. On n'a pas de stats, mais les res, on est à... Bon, on est à... Ouais, pas mal quand même. 54% air, 49% eau, 46% feux, 54% terre, mais bon, 34% neutre, un peu moins neutre, mais bon. Et surtout, 2656 Digestive pour essayer de commencer en premier, grâce au Givreflux. Donc, on est avec un masque d'anéris et un cap d'anéris pour le petit bonus panneau. La Saint-Acé, les Pâteaux Gastriques, le Cogné Rofante, l'Alliance Glourson, l'Anneau de Paul Wattnos, le Rouleau à Pâtisserie d'Ahermine, et le 7 ans de Malheur. Avec ça, on a Dofus Emeraude, un petit Remeur, plein de trophées pour le tacle. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il a combien de tacles ? Il a 218 de tacles pour bien tacler les mobs. Donc, un Miracle Majeur et un Carapace Eau Majeur. Donc, après, on passe sur Lougie. Lougie, c'est un peu pareil que Lennie, on a repris le self dans notre perso. Pour le jouer R dans cette team. Ah, bah, j'ai oublié de le Ristat, c'est super. Voilà, ça fera de meilleures stats quand même. Donc, 1150 d'Aji. Alors, avec ça, on a combien ? On a 149 de puissance, 33% de crie, bon, c'est pas énorme. 99 d'O.R. Voilà. Ah, et en plus, j'ai même pas la dinde d'équipé. Bon, c'est pas grave. On perd un peu de stats, mais c'est pas grave. Alors, comme ça, j'ai la couronne d'Alisteur, la cap de Climb, la ceinture de Climb pour le muspanot, le pantouflet mar, le pantouflet photon, Allianz Glourson. Elle est sur tous les persos, c'est Allianz Glourson. Le gelano PAPM, les hachoirs de Viandarg, et le bouclet de tavern. Voilà, comme trophée, on a pourpre, turquoise, dolmanax, et remueur nomade, et cascadeur majeur. Donc, avec le petit ouji, le but, ce sera d'entourer un mob et de faire des pouilles, de faire des pourpres pour faire un bon 4000, là, pour 5 PA. Ça fait plaisir. Donc là, on passe sur le FK. Le FK, le stuff, c'est le stuff qu'on avait déjà présenté. Stuff R, donc 1088 d'Aji, avec combien de crit ? On a 44% de crit, bon, pas énorme. Alors, le stuff, c'est coisse de pas de greffe, cap de Climb, ceinture de Climb, pantouflet mar, panty-photon, anodalister, gelano, PAPM, hachoir de Viandarg, et le bouclet de tavern. Bon, c'est quasiment le même stuff, juste quelques items qui changent. Ensuite, on a dofus pourpre, dofus émeraude, dofus turquoise, DDG, nomade, et cascadeur majeur. Avec un petit Volcorn, émeraude et ébène. Et enfin, on a le Yop, le Yop qui a toujours un stuff 199, c'est assez triste, mais c'est pas grave, c'est pas la priorité. Donc, il a 1138 de force, 1208 de force avec la dame, 46% de crit, ah oui, 216 de puissance. Et donc, combien de dommages terre ? On a 79 dommages terre. Donc alors, on a caisse de Miss Freeze, capologie, ceinture de Bruce, s'abominable, amuleteroclite, gelano, P.A. Vita, c'est un bon gelano ça, agence de Miss Freeze, épenis, bouclier taverne, dofus nébuleux, dofus bur, dolmanax, dofus turquoise, remure, et enragé majeur. Ok, on est parti sur le putsch, maintenant qu'on vous a présenté nos petits stuff. Et là, franchement, il y a plein de combinaisons, ça va être difficile, on vient tout juste de la faire, à la team, donc il y a plein de trucs, ça va être un peu bancal, mais on va essayer de vous présenter tout ça. Il y a pas mal de sorts en fait, qui se jouent trop bien en team, c'est oufissime, ça va être beaucoup trop cool. Voilà, ici, Dystopia ne va pas servir à grand-chose puisque normalement, ça va être quand on est un petit peu blessé. Pour l'instant, ça ne va pas. Alors, je peux laisser lui là. Ouais, ah oui, j'ai oublié un perso. Quand même, j'ai oublié le sacri. J'allais dire SRAM encore. En plus, c'est Leni qui commence ici. Il va pouvoir booster un petit peu avec les mots galvanisants. Je ne sais même pas qui booster tellement là il y a de personnages incroyables. Je ne suis même pas sûr que tu aies besoin de rester au cac là. Il y a d'autres gens qui vont venir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, alors ici, moi, je peux mettre ça pour avoir plus de PA. Un petit mot galvanisant. Je veux mettre en abnégation à lui. Ah, j'aurais voulu mettre Abandonissimo aussi, mais je ne peux pas. Ce n'est pas grave. Je lui mettrai au prochain tour. Là, ça aurait soigné déjà tout le monde autour de 500. C'est ouf en fait. Mais c'est ouf un Nenny haut. Un Nenny haut, c'est complètement fou. Là, il y a notre petit Ouginac. Qu'est-ce qui va faire le Ouginac ? Je vais faire un petit Baju comme ça. Oui, voilà, explique ce sort-là. Je mets un petit Baju. C'est un sort à 4 PA qui permet de taper R, mais surtout de boost de 150 de puissance pendant deux tours. Tous ceux qui sont à deux cases du monstre que j'ai tapé et qui est le sort. Assez stylé. Donc, oui, on a deux spells comme ça. J'en ai un, le même, donc coupe-gorge sur le sacri. Je vais vous le montrer. Déjà, on va faire une petite manigance. Ébilition, comme ça, je gagne un peu de crit. Regardez-moi ça. Ébilition qui peut monter à 1000. C'est ouf. Et après, il y a un coupe-gorge ici qui, en fait, pareil que l'Ouginac, ça va venir mettre un petit 152 puissance à tout le monde derrière. C'est assez incroyable. Là, je peux l'enchaîner avec un petit coup sur le noir à 1300. Mais c'est fou. C'est incroyable. Non, mais le Sram, là, moi, j'en suis tombé amoureux. Attendez qu'on mette Aristilt de l'autre côté. Il va augmenter les damages. On va le virer. Voilà, très bien. Le petit glyphe qui augmente de 20% les dommages. Il faut qu'on compte. Donc, on a 10% la vue le nez, 20% le glyphe du Féca. Le gibier. Le gibier, c'est combien ? 13 ? C'est 7%. Alors, OK. Ça nous fait combien, on a dit ? 27 plus. Et il y a un autre truc de logis. C'est 20% plus. 20%. Donc, 27, 47. Ça nous fait 40. 57. Tout lui, le bon massage. Mais non, je l'ai compté au début. Non. C'est la vue le nez. Oui, mais c'est 20% dommages mêlés, le glyphe. Oui, 10 plus 20, 30. Ah oui, tu as raison. J'ai oublié le brassage. 57%. OK, vas-y, va mettre une coco là. Ah oui, c'est vrai. Une coco ? Vas-y. Ça veut dire qu'on a 57% de bonus. Tour 1, la coco. Tour 1, la coco, 4000. Là, il y a le berserk. Là, il y a le berserk. Mais il y a le berserk, ça va être compliqué. Lui, ça va être compliqué de ne pas taper les amis. Oh, ce n'est pas grave. Je vais le soigner avec le niripsa. Let's go. Ah oui, c'est vrai. Mais tu n'as pas les bonus de 20%. Oui. Mais j'aurais pu avancer là. Assault. Sur le sram ? Ah bah oui. Tac. Combien ? 1 500. J'avoue, je vais tuer. Oh là là. Oh là là. Mais ces dégâts, c'est incroyable. En plus, là, on avait peur qu'ils meurent parce que paf. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre un petit plastron. Paf. On met un petit plastron. On peut même mettre... Pas de torturga. Il est où, trans ? Il n'y a plus de trans ? 6 100. Oh, il a disparu. Oui, on a mis en bas. C'est le deuxième, ça. Ok. C'est avec quel masque ? C'est avec quoi ? C'est le psychopathe. Ah oui, attends. Oh, je peux mettre le psychopathe ici. Eh bien oui, le psychopathe. Psychopathe pour ces deux-là. Et après, j'aurais pu mettre... Paf. Ça fait 3 000 de... Enfin, 1 000 de boucliers en plus. Donc, il aurait 2 500 de boucliers. Mais voilà. En fait, cette team, elle est incroyable. Mais pourquoi on n'a pas... Là, on va soigner un petit peu avec lui. Je ne sais même pas s'il peut voir, en fait. Comment je pourrais voir. Oh là là, regardez-moi ça. Bam. Je vais faire un mocha blanc. Let's go. Il est presque tout, là. Mais du coup, tu peux pousser le yop. Comme ça, il y en a 4 autour. Non, pousse le yop. Comme ça, il y en a 4. Oui, pour une petite dépouille. Ah, et je n'ai pas eu le temps de te mettre le boost 250 de puissance. Regardons la dépouille, les gars. Tu ne peux d'abord pas oublier de mettre l'acharnement. On met l'acharnement. L'acharnement, Elie. Et la dépouille. Et elle monte à 5 000. 5 000, la dépouille. Et elle n'est pas chargée. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas chargée. En prochain tour, ça va être... Ah, c'est dommage. On aurait dû mettre l'acharnement au prochain tour. On va le refaire. On va le refaire. Bah non, il va mourir. Ah bah ouais, il est mort. Qu'est-ce qu'il est nul ? Et après, j'ai des sorts hauts aussi. J'ai ici, par exemple... Ah, j'ai comme, en fait, comme le... Comme le... Comment il s'appelle ? Ah, mais je ne suis même pas au cac, là. Je vais te faire un petit peur, toi. Va-t'en. Oh là là, le coupe-gorge qui monte à 2 000. J'ai pas montré... Ah, j'ai pas montré les... J'ai pas montré les... Le cac à 2 500, sans maîtrise. Sans maîtrise. Oh, mon Dieu. Mais cette team est incroyable. Il fait pareil avec le cac. Oh ! Quelle tristesse. Dommage. Maintenant, c'est un noob à côté, le yop. Qui était censé être le meilleur au cac. C'est un gros noob. Regarde-moi ça, il tape du cac. Mais c'était l'épée divine. Ah, oh. C'est pas mal. J'avais pas chargé l'accumulation. Et après, bouge pour que je vienne taper un peu avec... La petite accumulation. Je vienne taper un peu avec le Zobal. Parce qu'on n'a pas vu le Zobal. Même si lui, il va le tuer, là. De... Oh là là. 2 300. Oh ! 2 500. Je peux en faire 3 ? Ravage. Ravage. Oh, le ravage aussi. Qui monte à 1 800. 1 000. Flamish. Non. Oh, mais c'est... Attends, mais j'ai tapé combien avec le Sacry aussi ? Ah ouais. Ah ouais. Non, mais lui, il aura pas le temps. Lui, il va le tuer. Est-ce qu'il est là où ma maîtrise, là ? Parce que lui, non. C'est Furia. Après, je peux faire un Inferno. Et une Asteroid juste après. Inferno, ça me booste aussi. 200 de puissance. Une Asteroid qui monte à 3 000. Oh là là. 3 200. On n'a même pas vu l'autre dépouille. Oh, mais oui. On n'a même pas vu l'autre dépouille, quoi. Donc, voilà. Et franchement, elle en... Elle pète sa mère, cette team. C'est ouf. Donc, maintenant, comme je vous disais... Donc, moi, on s'est préparé. Là, maintenant, on va vous laisser. Et on va aller se faire les premières quêtes de Vilbis. Je me suis préparé tout ça. Donc, il faut partir par chaque chose en son temps. Barnabé dans l'espace. Aux frontières du réel. Ça sera mieux avant. A-R-A-M-A-C-N-A-M-N-O-M-A-L-I. Et puis, la mère des dragueufs. Et là, on s'arrêtera juste là pour drop le paragon. Et puis, on enchaînera sur des donjons. Et n'oubliez pas, en ce moment, Dofus pour les noobs, là, après 13 ans de bon L.O.U. service, depuis 2013, enfin 10 ans même, ils ont décidé de se lancer un petit coffee. On peut donc les supporter en leur donnant le prix d'un café, 3 euros, une fois comme ça. Donc, franchement, plutôt sympa ce site. Ça fait 10 ans qu'ils nous aident tous à faire nos quêtes. Donc, n'hésitez pas à les soutenir si vous pouvez. Et nous, on vous dit à la prochaine pour vous sortir des petites vidéos de donjons. J'ai très hâte de vous sortir une vidéo d'un donjon avec cette team, un bon donjon L200, là. On va voir combien contre... Parce que bon, contre le putsch, où on a fait les shows, mais on va voir quand des vrais donjons commencent à se passer. Donc, on vous dit à la prochaine. C'était ce héros. Et mon mon gars.